Bonjour à tous et bienvenue dans notre toute nouvelle émission d'actualité que je présenterai tous les jours du lundi au vendredi à midi sur Omerta. Je recevrai quotidiennement un acteur de la vie politique, un expert, un intellectuel engagé pour vous aider à décrypter les enjeux de l'actualité économique, politique et même sociale de notre pays. Aujourd'hui, grande journée de mobilisation partout dans le pays. Revigorée par l'utilisation du 49-3, les manifestants semblent plus que jamais déterminés à faire plier le gouvernement. A Paris, le cortège s'élancera depuis la place de la nation à 14 heures pour rejoindre la place de la nation. Les oppositions semblent se figer et monter aux extrêmes, laissant craindre une escalade des violences. La grève pourrait s'étendre et paralyser le pays. Alors que l'opposition à la réforme des retraites rassemble une majorité de français, les républicains semblent profondément divisés sur la question. Plutôt favorables sur le plan idéologique, les députés LR ont dû choisir. Faire passer une réforme qui leur convient ou faire sauter le gouvernement. Et ils ont choisi. Vous êtes bien dans le moment fort et c'est l'actualité de ce mardi 23 mars 2023. 28 mars 2023. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Carillon, vice-président des LR et porte-parole des républicains, président des jeunes LR. Bonjour. Bonjour Victor. Alors, première question. On a vu qu'il y avait des jeunes LR qui dissolvaient leur section départementale, qu'il y avait des députés LR dissidents qui votaient la motion de censure à l'Assemblée contre l'avis du parti. Est-ce qu'il y a un vent de division qui souffle sur les républicains ? On ne va pas se mentir. On vit, nous, chez LR, une période qui est assez compliquée. On sort d'une séquence avec des débats autour de la réforme des retraites où c'est normal, un peu à l'image du pays, il y a des divisions qui s'expriment chez nous. Moi, je crois que la ligne des républicains, elle a été clarifiée parce qu'on a eu une élection interne il y a quelques mois maintenant. C'est Éric Ciotti qui a gagné, qui est devenu patron des LR. On a une ligne aujourd'hui qui est claire. On a, je pense, le retour d'une droite qui est décomplexée, qui est forte, qui est assumée. Aujourd'hui, les ténors de LR, c'est Éric Ciotti. Le patron des sénateurs, c'est Bruno Retailleau, c'est Olivier Marlex à l'Assemblée nationale. C'est Laurent Wauquiez qui sera sûrement notre candidat à la présidentielle. Moi, je pense que la ligne de droite, maintenant, elle est assumée. Et donc, on a un parti de droite qui défend clairement ses convictions. Maintenant, le but, c'est qu'on soit tous soudés, c'est qu'on montre une image d'unité. On ne peut pas être tout le temps empêtré dans nos divisions. On donne une image qui est déplorable aux Français. Donc, paraître soudé, être soudé. Et je pense qu'on sera plus crédible, on sera plus audible aux yeux des Français si on a cette image-là. Sur la réforme des retraites, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas simple. Nous, on pense que la réforme des retraites, elle est nécessaire parce que le système, aujourd'hui, il est à bout de souffle. On avait quatre actifs qui cotisaient pour un retraité il y a 60 ans. Aujourd'hui, c'est 1,7 qui cotisent pour un retraité. Mais alors, comment vous expliquez qu'il y a une partie de 19 députés, quand même ? C'est quasiment un tiers des députés LR qui ont justement voté cette motion de censure ? C'est vrai que ça nuit à la cohérence qu'on doit afficher. Moi, je pense que ce qu'il fallait faire, et c'est ce qui a été fait par Éric Ciotti et par Olivier Marlex, c'était mener un rapport de force avec le gouvernement pour que cette réforme, elle soit la plus proche de l'intérêt des Français, de l'intérêt national. Et pour nous, on peut repousser l'âge légal de départ à la retraite, même si ce n'est pas la seule variable qui permet d'équilibrer le système de retraite. Mais dans ce cas-là, il doit y avoir d'autres critères qui sont pris en compte. On aurait dû prendre en compte la natalité. On a la natalité la plus basse depuis 1946, donc ça passe par une politique familiale. On aurait dû prendre en compte une politique de réindustrialisation. La société de Macron, c'est une société ubérisée. C'est les Uber Jobs, c'est-à-dire des emplois précaires où il n'y a pas de perspective d'évolution sociale qui ont été créées. Macron se vante d'avoir fait baisser le chômage. Il y a eu un million de jobs qui ont été créés en 2022. En réalité, c'est que des petits jobs. C'est des jobs des entreprises unipersonnelles où il n'y a pas de perspective d'augmenter socialement. Nous, on se bat contre ça. Nous, on pense que l'industrie, au contraire, c'est ce qui permet de progresser socialement, ce qui permet à un ouvrier de commencer sa carrière à 16 ans, de devenir contre-maître à 25 et de devenir ingénieur 10 ans après. Ça, c'est ce que permet l'industrie. Et Macron est complètement à rebours de ça. Et donc, pour revenir à ta question, moi, je crois qu'il fallait mener ce rapport de force avec le gouvernement pour que la réforme soit la plus juste possible, notamment au sujet des carrières longues. Il y a un amendement qui a été déposé par tous les députés du groupe LR et qui dit « quand vous avez commencé à travailler avant 21 ans, vous partirez après 43 annuités, pas plus, pas une de plus ». C'est très simple. Tu commences tôt, tu pars tôt. Le jeune qui a commencé à 16 ans… Ça paraît plutôt du bon sens, quelquefois. C'est du bon sens. Celui qui a commencé à 16 ans, il n'a pas à travailler plus que celui qui a commencé après longues études à 25-26 ans. Nous, on s'est battus pour remettre un peu de bon sens dans une réforme qui en manquait. Et vous pensez que vous avez été entendu par le gouvernement et que le résultat est satisfaisant ? Il y a eu des avancées assez nettes. Pas assez. Mais parfois, il faut se satisfaire de quelques avancées. Quand on augmente les petites retraites de 600 euros par an pour 1,8 million de retraités, ça va dans le sens de ceux qui ont des retraites qui sont inférieures à 1 000 euros. Et aujourd'hui, il y a un retraité sur trois qui vit avec moins de 1 000 euros par mois. Donc, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Donc, il faut réformer. Et on sait que le gouvernement mène une politique qui est injuste sur plein de domaines. On va parler bientôt de la question de l'immigration à l'Assemblée nationale. Sur ce sujet-là, nous, on pense que le gouvernement est en faillite totale. Il y a eu, les chiffres pour 2022 sont tombés, 325 000 titres de séjour délivrés par l'État. C'est le record de l'histoire française. Donc, oui, le gouvernement échoue sur plein de sujets. Sur les retraites, il part d'un postulat qui est audible, celui qu'il faut réformer les retraites. Donc, on essaye de mener un rapport de force pour aller vers nos convictions. Mais on n'allait pas faire tomber le gouvernement pour faire tomber le gouvernement. Le but, ce n'est pas d'avoir des élections anticipées où vous avez une NUPES encore plus forte et une majorité qui est toujours relative et donc une incapacité de gouverner. Nous, on fera tomber le gouvernement quand on sera prêt, quand on aura une majorité prête à diriger le pays. Et ça, ça se prépare. Et ça ne se fait pas en un moment. Certains vous disent que vous avez été prêt, vous avez gouverné. Et quelque part, est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas le résultat, justement, de gouvernement LR ? C'est un peu là où des fois, les gens vont se dire, on a essayé LR et vous êtes, on va dire, maintenant plutôt une force d'appoint. Alors, moi, je pense que sur le quinquennat, le dernier quinquennat de la droite, c'était Sarkozy, 2007-2012. Il y a eu des réussites, honnêtement, sur l'idée du travailler plus pour gagner plus. Moi, je pense que c'est l'idée centrale qu'on doit développer aujourd'hui. L'injustice, pour moi, la plus criante dans le pays, c'est le fait que les gens qui restent à la maison et qui ne bossent pas, ils peuvent toucher 1 100, 1 200 euros par mois. Et ceux qui bossent, ils vont gagner 200 euros de plus. Tu rajoutes à ça les frais de carburant pour aller bosser et tous les frais qui découlent de ton travail. En réalité, il vaut mieux rester à la maison. Et moi, j'ai fait une campagne législative chez moi dans le Tarn. C'est ce que m'ont dit tous les gens. Ils me disaient, on a marre de bosser pour des gens qui ne font rien. Et un système social qui est devenu presque aujourd'hui, un état social qui est devenu obèse et avec une gestion de l'argent public qui est d'une inefficacité à mourir. Et c'est ça, en fait, qui, à mon avis, rend fou les gens. Le rapport au travail, le fait que celui qui s'ève tous les matins pour aller bosser, il n'est pas récompensé comme il le faudrait. Et on va en parler. L'exaspération sociale, les manifs, les gens qui sont dans la rue, les gilets jaunes il y a quelques années, c'est ça. C'est la colère des gens qui bossent, qui n'en peuvent plus parce que tout augmente. Il y a une inflation qui est galopante et on nous dit que c'est la guerre en Ukraine. Non, il faut arrêter avec ça. La vérité, c'est que l'inflation, c'est aussi la mauvaise politique énergétique française. C'est le fait qu'on a eu des responsables politiques qui étaient irresponsables sur plein de domaines. On en profite. On passe justement à l'actualité, première actualité, sur les mobilisations justement. Aujourd'hui, donc, mardi 28 mars, il y a une grande mobilisation contre la réforme des retraites. Donc, je le rappelle, le cortège parisien s'élancera à 14h de la place de la République pour rejoindre donc la place de la Nation. Le préfet de police de Paris a annoncé un dispositif, je cite, « très costaud », faisant craindre à certains de possibles violences et une possible montée aux extrêmes de la part des manifestants et de la part de la police. Est-ce que vous avez peur que ça dérape ? Il y a deux coupables, en fait, dans cette affaire. Il y a à la fois le président de la République qui, j'en reviens à ça, mais exaspère les gens. Et donc, il y a une colère sociale de plus en plus forte et qui aboutit à ce qu'on voit dans la rue avec des scènes d'extrême violence. Ce qu'on a vu pour un sujet qui n'est pas le même, Sainte-Sauline, la question des retenues d'eau, mais qui témoigne d'une forme d'impuissance de l'État, incapable de faire respecter l'ordre public. Et il y a des paroles, il y a Gérald Darmanin qui essaye d'exprimer une forme de fermeté, qui montre ses petits muscles. En réalité, ils ne sont pas capables de faire respecter l'ordre public. Ils sont incapables. Et en plus, c'est eux qui ont mis les gens dans la rue. C'est la façon de gouverner de Macron. C'est son arrogance, c'est son mépris. C'est tout ça qui fait que les gens n'en peuvent plus aujourd'hui, au-delà de sa politique qui est injuste. Les gens n'en peuvent plus. À vous d'écouter, vous auriez voté pour la motion de censure. Moi, je pense qu'il va falloir sanctionner ce gouvernement à un moment. Ça passera peut-être par une motion de censure dans les prochains mois, dans les prochaines années, sur un texte sur lequel, en cohérence, nous, on est complètement en opposition avec le gouvernement. Pas un texte sur lequel, nous, on a apporté des améliorations. En l'occurrence, le texte sur les retraites, ça n'a aucun sens qu'on voit cette motion de censure. En revanche, la votée sur un texte sur l'immigration, par exemple, là, ça a du sens. Et puis, la meilleure façon de les sanctionner, c'est la mère des batailles, c'est la présidentielle en 2027. Et là, il faudra balayer, je pense, ce vieux monde macroniste. Et pour ça, il faudra un vrai projet de rupture. Donc, moi, je me bats au sein de ma famille politique pour qu'on ait des idées neuves et des idées fortes. Il ne faut pas se contenter, en fait, de ressasser un peu les vieilles idées de Sarkozyste 2007. Moi, ce que j'ai vu à la dernière présidentielle avec Valérie Pécresse, le problème qu'on a eu dans le projet, c'est qu'on reprenait un peu les vieilles idées Sarkozyste, c'est-à-dire la défiscalisation des heures supplémentaires sur le travail, les peines planchées sur la sécurité. Tout ça, Sarkozy le disait déjà 15 ans avant. Maintenant, il faut qu'on ait des idées neuves. Et toujours avec nos fondamentaux, l'autorité de l'État, la liberté, la liberté notamment économique, que les gens qui travaillent puissent vivre dignement de leur travail. Tout ça, c'est nos fondamentaux. Mais avoir une nouvelle façon de les exprimer. Mais est-ce que vous pensez justement qu'avec une retraite à 64 ans, les gens peuvent vivre dignement ? Parce que la dignité, c'est aussi dans le revenu, mais c'est aussi dans l'âge auquel on s'arrête de travailler. À 64 ans, un couvreur, par exemple, qui travaille dehors, qui travaille sous la pluie quand il pleut, sous la neige quand il neige, par des températures qui peuvent parfois être extrêmes. Est-ce qu'à 64 ans, est-ce que c'est vraiment digne de le faire travailler ? Un couvreur, généralement, a commencé à bosser avant 21 ans, et donc il partira après 43 à l'unité. Donc s'il a commencé à 17 ans, il partira à 60 ans. Donc de ce point de vue-là, la réforme ne va pas le désavantager. Mais nous, c'est justement ça qu'on a essayé de travailler dans la réforme. Faire en sorte qu'au-delà des idées reçues qu'on a sur l'âge légal, l'âge légal n'est pas respecté en France. En réalité, tout le monde a commencé à bosser avant 21 ans. Enfin, une bonne majorité des gens ont commencé avant 21 ans et donc partent avant l'âge légal. Mais quand on y repense et quand on regarde un peu nos voisins européens, ce n'est pas non plus délirant d'avoir un âge légal qui est à 63, 64 ans. En Europe, déjà à 62, on avait l'âge légal le plus avancé. On a le système de carrière longue qui est le plus avantageux d'Europe. On a le régime de pénibilité avec le plus de métiers qui sont englobés dedans. Donc oui, il faut toujours qu'il y ait une dimension sociale et une contrepartie sociale quand on allonge l'âge légal. Je suis le premier à le dire. En revanche, il ne faut pas non plus qu'on pense qu'on ait le système en Europe qui est le plus compliqué, celui qui maltraite le plus nos retraités et de manière générale les actifs. Ça, je ne pense pas. Mais oui, il y a des avancées sociales à apporter. Ensuite, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un développement de ces grèves. On voit par exemple à Paris quelque chose de plus visible avec les éboueurs. Il y a des poubelles envahissent Paris. Et les oppositions, on va dire, semblent vraiment se figer, monter aux extrêmes. L'utilisation du 49-3, on va dire, a vraiment rajouté une couche. Si la grève continue, est-ce que vous ne pensez pas que le pays peut être à l'arrêt réellement ? Justement, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut aujourd'hui que la colère sociale, qui est légitime, elle se calme. Moi, je pense que l'État ne peut pas être faible. Quand on a des terroristes d'extrême-gauche qui, à Sainte-Solines, vont aller agresser des policiers, moi, je trouve ces scènes insupportables. C'est insupportable. Il y a aujourd'hui, à la fois Macron qui crée la fracture sociale et qui est la cause de tous ces débordements. Et puis, il y a Mélenchon à côté, l'extrême-gauche, qui sont complices de tout ça. Parce qu'eux, ils soufflent sur les flammes. Eux, ils soufflent sur les braises. Ils nourrissent, en fait, cette colère. Et on ne peut pas avoir une forme de tango entre les deux qui se nourrissent l'un l'autre. Macron, il a intérêt à ce qui est ça. Parce que Macron, derrière, il va revenir dans quelques semaines en disant, je suis le parti de l'ordre. Je suis le parti de l'ordre public. Vous pensez que c'est volontaire, de la part d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il crée un peu le désordre pour rétablir l'ordre et passer un peu pour le gentil de l'histoire ? Il a une personnalité qui est d'un cynisme hallucinant. Et donc, en tout cas, cette situation-là, l'avantage. Très clairement, elle l'avantage. Parce qu'il a son bloc à lui, qui se réduit un peu. C'était à la présidentielle, 27-28 %. Il y a même une moitié, aujourd'hui, des députés macronistes qui ne sont pas forcément, on va dire, pour la réforme. C'est quand même des électeurs au second tour. Moi, je pense que Macron, son camp, est en train de s'étioler, est en train de se réduire. En revanche, il a toujours une base. Il a toujours une base assez solide. Elle se réduit peut-être à 20 %, mais ça reste 20 % de la population. Et ces gens-là, ils tiennent à l'ordre public. Et ils ont raison. Simplement, là où il faut les convaincre, là où nous, la droite, on doit les convaincre, c'est leur dire que Macron, c'est lui qui est la cause, en fait, de tout ce désordre dans la rue. C'est parce que sa politique a été injuste, c'est parce que sa politique, elle frappe notamment les plus modestes dans notre pays, que les gens sont en colère. Aujourd'hui, vous préférez aller chercher, on va dire, des électeurs plutôt chez les macronistes, plutôt contre la réforme, ou alors plutôt chez des électeurs RN ou reconquêtes ? Quand on a une vision gaulliste, on veut s'adresser à tout le monde, à tous les Français. On ne va pas essayer de s'adresser à une part de marché électoral. Déjà, ça ne marche pas. Quand on vise une clientèle électorale, ça ne marche jamais. Les électeurs, ce ne sont pas des idiots. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas se faire avoir quand on essaie de les viser explicitement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On doit s'adresser à tout le monde. Et moi, je pense que le dénominateur commun, c'est le rapport au travail. Comment on fait en sorte que les gens qui bossent, vivent plus dignement ? Le mot central, en fait, c'est peut-être la dignité. Je pense que si les gens sont autant en colère en ce moment, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus vivre dignement. C'est parce qu'il ne leur reste rien à la fin du mois. Ils n'ont rien à offrir à leurs gosses. C'est parce qu'à Noël, ils ont la boule au ventre parce qu'ils ne peuvent rien souffrir. Et ça, cette colère sociale, si les politiques ne le comprennent pas, il y a un moment où le pays va... La cohésion sociale qu'il y a dans le pays, elle va être encore plus minée. Elle l'est déjà, mais je pense que ça va s'accentuer. On est dans une situation aujourd'hui qui est, à mon avis, extrême. Et soit le président de la République en prend conscience et sa politique change radicalement, soit ça va continuer à gronder. Très bien. Donc là, on a affiché sur la télé un diagramme qui nous montre, on va dire, les votes de la motion de censure ainsi que la répartition de ces votes chez les députés républicains. On voit qu'il y a à peu près un tiers, on va dire, des députés LR qui ont voté pour cette motion de censure. Et c'est vrai qu'au-delà d'être sur les idées, est-ce que politiquement, sur la stratégie, vous n'avez pas peur d'avoir été vu sur cette séquence comme étant un rempart, le dernier rempart d'Emmanuel Macron ? Vraiment, à part le groupe, on va dire, les groupes macronistes, c'est le seul groupe qui n'a pas voté pour cette réforme des retraites. Est-ce que vous n'avez pas peur, ne serait-ce que sur l'image, sur le symbole renvoyé, que ça puisse vous porter préjudice ? Honnêtement, accuser le président de LR, Éric Ciotti, d'être le rempart qui soutient les macronistes, c'est un peu grotesque. Tout le monde connaît les positions d'Éric Ciotti, tout le monde sait à quel point il incarne une droite qui est forte, qui est assumée, qui est décomplexée. Il a même été caricaturé sur ce sujet pendant la primaire LR. C'est ça qui part encore plus étonnant. C'est vrai ? Oui, mais aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est qu'il est cohérent avec ce qu'il a toujours dit. Cette réforme des retraites, on la veut, on la pense nécessaire, on la pense vitale pour le pays. Simplement, il fallait corriger le dispositif pour qu'il soit le plus proche de l'intérêt des gens. C'est juste ça ce qu'on fait. Et le truc, c'est que quand il y a une motion de censure qui vise à rejeter cette réforme des retraites que l'on souhaite, on n'est pas cohérent si on fait ça. Qu'est-ce qu'ils diraient nos électeurs ? Il y a 80% de nos électeurs qui sont pour la réforme, qui considèrent que le gouvernement ne devrait pas tomber sur ce sujet-là. Donc, évidemment, on ne va pas les trahir. En revanche, combattre le gouvernement sur tous les autres sujets sur lesquels ils se mettent un doigt dans l'œil et où ils sont irresponsables et injustes, ça, on continuera à le faire. Mais à contrario, une majorité de Français est contre cette réforme. C'est vrai qu'on... Oui, mais d'abord, c'est nécessaire. Oui. Je pense que c'est parce que Macron est impopulaire que la réforme aujourd'hui est rejetée. D'avantage que ce n'est pas tellement cette réforme-là, on va dire, qui est en jeu aujourd'hui, mais que c'est davantage, on va dire, le bilan d'Emmanuel Macron du quinquennat également précédent, plus que cette réforme des retraites est vraiment un positionnement très précis. Bien sûr. Il y a eu une enquête d'opinion qui l'a montré. Il y avait 65% des Français qui pensent la réforme nécessaire. Ils ont raison. Première injustice, par exemple, sur les régimes spéciaux. Un conducteur de bus à Paris, RATP, il part à la retraite à 56 ans. Un conducteur de bus chez moi, dans le Tarn, il part à la retraite à 64 ans. Quelle est la logique ? Il n'y a pas de logique. Donc, évidemment qu'il faut mettre fin, et moi, je pense le plus rapidement possible, à ces injustices que sont les régimes spéciaux. Juste parce que dans le Tarn, c'est une société privée, alors que... Enfin, c'est la différence entre une société privée et publique ? Parce qu'il y a un régime spécial pour la RATP qui fait qu'à Paris, je dis le Tarn, mais c'est pareil pour la Creuse, c'est pareil pour la Corrèze, c'est juste qu'à Paris, quand on est à la RATP, on peut partir avant la retraite. En l'occurrence, 56 ans, chauffeur de bus. Ça, c'est pas normal. Et il y a un certain nombre d'injustices qui font qu'il faut une réforme. La réforme posée en les termes initiaux du gouvernement, c'est pas celle qu'on voulait. Et c'est pour ça qu'on s'est attelé à la corriger et à apporter un certain nombre d'avancées. Sur les carrières longues, ça résume assez bien en fait ce qu'on pense. Justice sociale, bon sens. Tu commences tôt, tu pars tôt à la retraite. C'est du bon sens. Mais en même temps, on va dire, là, pour l'instant, la caisse des retraites n'est pas forcément très déficitaire. Elle le saurait dans quelques années et on va dire il n'y a aucune certitude. Est-ce que c'était c'est là où je pense que le RN a un programme économique qui est irresponsable ? Le RN, il considère que le déficit de 13 milliards des caisses de retraite, du système de retraite, au fond, c'est pas très important. Et 13 milliards, ah oui, ça se bouge comme trou. La dette de 3 000 milliards, ah oui, mais c'est pas si grave. On paye chaque année 70 milliards d'intérêts de la dette, oui, mais c'est pas si grave, on emprunte sur les marchés financiers. On a aujourd'hui un déficit public qui n'a jamais été aussi important, c'est pas si grave. On a un déficit commercial de 180 milliards d'euros l'année, c'est pas si grave. La bonne gestion de l'argent public, au fond, c'est un peu ce qui caractérise la droite. Et nous, aujourd'hui, les seuls endroits où on est élus, c'est des collectivités territoriales et nos élus, ils font le job. Typiquement, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a été jugée la région la mieux gérée de France, qui est la région gérée par Laurent Wauquiez, c'est un modèle de bonne gestion de l'argent public. Et je sais que c'est pas un sujet sexy, la bonne gestion de l'argent public. Mais en réalité, c'est vital pour les gens parce que c'est ce qu'ils vont garder à la fin du mois. Et moi, je pense que si on veut augmenter les salaires, il ne faut pas avoir un programme démago en disant on va le faire, c'est simple et sans regarder le niveau de dépense publique qu'on a. On a un niveau de dépense publique qui est hyper important en France. On a les dépenses sociales les plus importantes par rapport au PIB du monde. Donc, soit on réforme notre État... C'est après, quelles aides sociales ? Il y a énormément de... Enfin, on va dire, il y a les retraites, mais certains, à droite, en particulier à Reconquête, pensent qu'il y a des problèmes avec le social, mais surtout vis-à-vis des étrangers, surtout vis-à-vis d'aides d'un juste, de faute fiscal... C'est complémentaire. Mais typiquement, prenons un sujet, par exemple, le système social français. On a 35 % du PIB qui est pris par les dépenses sociales. 35 %, c'est énorme, c'est 880 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on accorde des aides à tout le monde sans avoir de contrepartie, sans avoir la volonté de les remettre au travail. Et s'il n'y a pas un écart, en fait, entre les revenus de l'assistance et les revenus du travail, si l'écart, il est comme ça, ça ne pousse pas les gens à aller bosser. Baisser les revenus d'assistance, augmenter les revenus du travail. Ça, c'est du bon sens. Celui qui bosse, celui qui se tue à la tâche, il gagne mieux sa vie, il pourra vivre dignement, et celui qui reste à la maison, il sera incité à aller bosser. C'est comme ça qu'on combat le chômage. Moi, je pense que cette logique-là, c'est du bon sens et Marine Le Pen, elle n'a pas forcément intérêt à régler ce problème-là parce qu'aujourd'hui, ces deux électorats, c'est à la fois les gens qui restent à la maison et qui profitent des revenus de l'assistance et les gens qui gagnent 1400, 1500 euros par mois. Nous, on pense que ce qu'il faut privilégier, c'est les gens qui travaillent et qui n'aiment pas grand-chose. Est-ce que vous pensez que c'est la vraie différence, on va dire, entre l'ELR, l'ERN et Reconquête ? Parce que c'est vrai que on voit des fois, selon les personnalités, des affinités plus ou moins importantes entre ces différents courants de la droite. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que... Je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas des courants de la droite. Marine Le Pen, elle n'est pas de droite. Qu'est-ce qui définit la droite ? Elle est à la gauche ? Qu'est-ce qui définit la droite ? Les questions sociétales. Elle est très loin d'être conservatrice. J'entendais un député du RN il y a quelques jours à la télé, qui disait presque avoir honte de ceux qui avaient manifesté contre le mariage pour tous en 2013. Il y avait une bonne partie de la droite, je le rappelle, qui était dans la rue. Le RN, à l'époque, c'était peut-être le FN, n'était pas du tout sur cette ligne-là. Ils ne le sont toujours pas. Ils ne sont pas conservateurs. Qu'est-ce qui définit la droite sur les questions économiques et sociales ? Nous, on dit que le travail paye plus, plus de liberté économique, baisser la fiscalité. Ils ne sont pas sur cette ligne-là. On dit bonne gestion de l'argent public. Eux, ils disent retraite à 60 ans. Retraite à 60 ans, c'est Mitterrand, 80. Je ne rappelle pas ce que ça a coûté à l'État. Sur l'Europe, ils ont évolué, ils se sont rapprochés de notre position, mais je rappelle quand même que jusqu'à il y a 5 ans, ils étaient pour un Frexit. Ils étaient pour la sortie de l'Union Européenne. Donc, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas notre position. Nous, on pense qu'il faut réformer les institutions européennes parce qu'aujourd'hui, il y a un tas de choses qui déraillent, mais qu'on combat l'intérieur. Eux aussi se sont mis sur cette position-là, on va dire, de la réforme de l'intérieur des institutions européennes parce qu'ils savent qu'on va dire, c'est peut-être stratégiquement mieux, on va dire, pour attirer de l'électorat, mais factuellement, c'est quelque chose qui est très, très, très complexe quand on arrive au pouvoir de pouvoir changer les institutions européennes de l'intérieur. On n'est pas tout seul dans les institutions européennes. Dans ce cas-là, qu'ils assument le fait qu'ils sont toujours pour la sortie de l'Union Européenne, qu'ils l'assument clairement s'ils pensent que c'est impossible de changer l'Europe de l'intérieur. Nous, on y croit encore. Nous, on pense qu'on peut encore faire en sorte d'appliquer le principe de réciprocité, arrêter d'importer des produits à l'autre bout du monde qui ne respectent pas nos normes. Ça, c'est un principe très simple qu'appliquent tous nos concurrents du monde entier, la réciprocité. Il y a quelques semaines, il y avait le salon de l'agriculture. Moi, j'y suis allé pour aller rencontrer des agriculteurs de chez moi, du Tard, et ils me disaient qu'on est le seul pays du monde à importer 60% de nos fruits et légumes de l'autre bout du monde qui ne respectent pas nos normes environnementales. Et d'ailleurs, on a les normes les plus compliquées chez nous, des agriculteurs. Ils ne respectent pas nos normes et on importe ces produits-là alors même qu'avant, on était un pays exportateur. Donc, en fait, on a tous les atouts, on a tous les atouts en France pour réussir. Mais c'est comme sur la betterave sucrière, par exemple. J'étais allé à la manifestation des agriculteurs de betterave sucrière, qui est donc, ils cultivent la betterave qui sert à fabriquer du sucre. Et de là, en fait, on leur avait interdit un pesticide qui était, on va dire, quasiment inoffensif parce qu'il était mis dans la graine, en leur obligeant du coin, on utilisait un autre bien plus nocif, mais moins efficace, qui faisait qu'en fait, on avait beaucoup moins de rendement de sucre et que de là, on était obligé d'importer le sucre parce qu'on doit continuer à avoir du sucre. Ce sucre qui viendrait du Brésil et qui serait un désastre écologique, un désastre sanitaire et qui ne respecte pas du tout les mêmes normes. Exactement. Est-ce qu'au final, oui, mais... On a là le résumé, en fait, de toute l'idéologie techno, toute l'idéologie techno de la Commission européenne, de la Commission européenne, qui a pris le pas, en fait, sur tous les autres pouvoirs européens. Mais vous, dans ce cas-là, vous, au gouvernement, les LR au gouvernement, qu'est-ce qui se passe ? Typiquement, on s'oppose frontalement au projet qui s'appelle Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, qui est un projet pensé par la Commission européenne et qui vise, qui ambitionne la décroissance agricole. Une baisse de 15% de la production agricole avec, à travers, en fait, cette interdiction de produits phytosanitaires qui sont autorisés dans le monde entier. Mais nous, évidemment, on va se les interdire pour nous, comme si on n'avait pas déjà assez de soucis. Et du coup, ça mène à la décroissance. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut produire plus. Évidemment qu'il faut respecter des normes environnementales. Mais en France, on fait déjà le job. Et on le fait de plus en plus. On est un pays, quand on regarde par rapport aux pays à l'autre bout du monde, la Chine, les États-Unis, qui émet très peu de CO2. Donc oui, continuer les efforts, mais ne pas s'auto-flageller constamment. Moi, les discours catastrophistes, alarmistes, de certains écolos qui sont devenus presque dingues, en fait, qui ont une forme d'hystérie par rapport à la cause environnementale. Évidemment que c'est le sujet de notre génération. Évidemment que c'est un sujet qui préoccupe les jeunes. Mais il ne faut pas traiter la question avec hystérie. Il ne faut pas traiter la question avec dogmatisme. Il y a des façons aujourd'hui de marier la transition écologique avec l'industrie. Ça nécessite beaucoup d'investissements. Filière hydrogène, par exemple, réinvestir dans le nucléaire. Moi, je pense que le nucléaire, c'est l'énergie décarbonée qui nous permet aujourd'hui d'avoir une électricité qui est peu chère, qui nous évite d'avoir des factures d'électricité qui explose en hiver. En plus, ça, sur le nucléaire, aujourd'hui, par exemple, une grande majorité des gens sont d'accord sur cette question. Il faut mener la bataille. Il y a cinq ans, ce n'était pas le cas. Il a mené la bataille il y a cinq ans, ce n'était pas le cas. mais je ne me rappelle pas non plus que Nicolas Sarkozy a... Toujours des fois. Oui, mais est-ce qu'il a construit massivement des centrales ? Est-ce qu'il a permis à ce qu'à l'avenir, on ait un grand parc nucléaire digne de ce nom ? Là, pour le coup, moi, je suis parfois assez critique du quinquennat de Sarkozy, notamment sur l'immigration. On n'était pas du tout sur les mêmes chiffres que Macron, mais je pense qu'il y avait déjà trop d'arrivées, légales et illégales, d'ailleurs. En revanche, sur la politique énergétique, et d'ailleurs, on l'a bien vu, je ne sais pas si vous avez écouté les commissions d'enquête à l'Assemblée sur le nucléaire, Sarkozy a été interrogé et il a montré l'incurie, l'incompétence, les responsabilités de tous les dirigeants à partir de 2012, après son quinquennat. Lui, sur ce sujet-là, pour le coup, il a toujours été cohérent, il a toujours été pro-nucléaire, il a toujours soutenu la rénovation de nos centrales, nos réacteurs. Ce n'est pas lui qui a fermé Fessenheim, ce n'est pas lui qui a annoncé la fermeture de 12 réacteurs, ça c'est Macron. Et Macron, quand il était aussi à l'Élysée, qui bossait pour Hollande, parce qu'il était son secrétaire général adjoint à l'Élysée, et après son ministre de l'Économie. Et il y a eu une trahison, une trahison énergétique, une trahison nationale à partir de 2012, parce que les socialaux avaient besoin des écolos pour garder le pouvoir, ils avaient besoin de ces voix-là, et donc ils ont été prêts à trahir le pays au nom de leur alliance qui leur a permis de gagner une élection. Ça, c'est honnêtement une vraie trahison nationale. Et je pense que les travaux de la commission d'enquête sont éclairants et montrent à quel point on a des responsables politiques qui ont une vraie responsabilité devant l'histoire. Demain, l'air au pouvoir, Fessenheim réouvre ? Évidemment, Fessenheim n'aurait jamais dû fermer. J'étais il y a quelques jours à côté de Fessenheim dans le Haut-Rhin, avec les jeunes élèves de là-bas. Il y a d'ailleurs pas mal de jeunes qui habitent à Fessenheim et qui m'ont dit que Fessenheim, c'était en emploi direct 1000 personnes. En emploi direct, c'était plutôt 2-3 000 personnes. Donc, au-delà des emplois que ça générait pour le territoire, pour l'attractivité économique, c'est surtout le fait que le nucléaire était ce qui permet, ils le savent, ce qui permettait de créer une électricité qui est peu chère et qui est décarbonée. Quand on parle de transition énergétique, la meilleure énergie pour ça, ce n'est pas les éoliennes qui marchent en fonction, par intermittence, en fonction du vent. C'est évidemment le nucléaire. Il y a un rendement qui est beaucoup plus important et quand on regarde les rapports d'experts sur le sujet, mais sans dogmatisme, sans idées préconçues, on se rend compte que c'est l'énergie qui aujourd'hui nous permet de garantir notre indépendance, notre souveraineté énergétique. Parce que ce qui s'est passé, comme on a arrêté de faire confiance en cette énergie nucléaire, on a dû importer de l'électricité, donc on s'est rendu dépendant, notamment d'Allemagne, qui est produite à partir de centrales à charbon. Donc les écolos chez nous, ils participent à ce qu'on importe de l'électricité produite à partir de centrales à charbon. C'est ça leur calcul. C'était un peu la fameuse phrase « on a fermé des centrales nucléaires pour faire plaisir aux écolos allemands ». Exactement. Et français. Oui. Aussi français, en l'occurrence pour François Hollande, pour avoir suffisamment de voix. Maintenant, la petite question sans filtre. C'est vrai qu'avant, j'avais l'impression qu'être LR, ça avait de la gueule. C'était stylé, il y avait un certain truc, il y avait la période Sarkozy, c'était très suivi. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que vous devenez un peu ringard ? Je m'attendais à cette question. Oui, parce que quand un parti politique est dans un État qui est compliqué, forcément, forcément, les critiques arrivent. Quand un parti politique est en pleine dynamique, en pleine bourre, eh bien là, les commentaires sont très élogieux. C'est l'histoire de la politique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité, aussi bien pour le pays, on peut encore redresser le pays, mais il n'y a pas de fatalité non plus pour mon parti. Et moi, ma finalité, ce n'est pas mon parti. Je ne me bats pas pour que ma boutique, elle rayonne. À la rigueur, ce n'est pas mon sujet. Je me bats juste pour que mon pays se redresse. Et je pense que mon parti peut encore être utile. Non seulement parce qu'on est le parti de droite et quand on est à l'intérieur du bateau, on fait en sorte que les idées de droite soient bien représentées. Je pense que le combat qu'on a mené en interne pendant des années, aujourd'hui, fonctionne parce qu'on a des responsables qui sont sur notre ligne. Et on aura une incarnation. On a une incarnation aujourd'hui à la tête du parti, Eric Suetti, et on aura une incarnation demain qui sera candidat à la présidentielle, Laurent Wauquiez, et qui est, je pense, le meilleur, qui est le meilleur qu'on est. Vous pensez que ce sera lui qui représentera le camp des Républicains présidentiel ? Oui, ce sera lui. L'élection d'Eric Suetti avait permis cette vérification. Il a dit qu'il soumettrait au vote des militants la désignation de Laurent Wauquiez comme notre candidat à la présidentielle. Par primaire ou plus par primaire ? Non, plus de primaire. Les primaires, c'est ce qui nous a fait perdre. C'est une machine à division. Le problème, c'est que vous avez des écuries, des équipes différentes qui vont se taper dessus pendant des mois et des mois de campagne, qui vont chercher toutes les petites différences, la petite bête entre les différents candidats. Et à la fin de la primaire, on va dire « Ah non, on est d'accord sur tout. » Les gens, ils se disent « On vous a vu, vous tapez dessus pendant des mois et ce n'est pas vrai. » C'est vrai qu'on perd un peu en cohérence. On perd en crédibilité, en cohérence. Quand on se tape dessus sur une... Exactement. Et puis, il y a un autre truc, c'est que la droite, notre ADN, c'est le chef. Il y a un chef, on le suit. Ça a été le cas sous Nicolas Sarkozy. Et je pense qu'aujourd'hui, même si on peut remettre en cause un certain nombre de... Parce que ça fait partie du passé maintenant, Sarkozy. On peut remettre en cause un certain nombre de choses dans sa politique. Mais il n'empêche que la droite, ça a toujours été cette forme de culte du chef. Et le chef qui doit guider une armée, et l'armée sert à l'accompagner, à produire des idées et à faire en sorte qu'il y ait une belle ambition pour le pays. C'est ce qu'on s'attelait à faire. Est-ce que vous avez l'impression d'être un des meilleurs soldats peut-être de cette armée, en tout cas chez les jeunes ? Meilleurs soldats, je ne sais pas. De cette armée pour arriver à victoire politique ? Moi, je me bats en tout cas pour qu'on ait une armée, une armée de jeunes. Ce n'est pas simple parce que quand on vient de faire 4% à la présidentielle, forcément, on a moins de troupes qu'avant. Mais nous, la chance qu'on a, c'est que chez les jeunes, on a toujours continué à beaucoup bosser. On a un mouvement qui est solide, qui est ancré un peu partout en France, dans tous les territoires. Ça, c'est une force. Il y a certains mouvements qui ont été très forts pendant la campagne présidentielle aujourd'hui qui s'essoufflent complètement. Je lui dis certains à notre droite. Il y a d'autres mouvements qui ont toujours été inactifs sur le terrain. Les jeunes de Macron, c'est quelques jeunes d'une sociologie bien particulière qui se réunissent dans les grandes villes françaises. Mais en réalité, je n'ai jamais vu un jeune avec Macron dans le Tarn. Je n'ai jamais vu un jeune avec Macron dans le Lot-et-Garonne. Ce n'est pas un mouvement qui est ancré. C'est-à-dire ça, le problème de Macron. Il n'a pas réussi à avoir un parti politique qui structure des idées et qui structure la vie sociale. Ce que Jérôme Fourquet dit assez bien dans son bouquin, il y a eu une forme... L'archipel français qui est juste derrière, en plus. Ah ben, c'est marrant. Jérôme Fourquet le dit très bien. Il dit qu'avant, il y avait un certain nombre de structures, de strates qui structuraient la vie sociale. Il y avait le Parti communiste où les ouvriers étaient membres du Parti communiste. Tout le monde était membre du Parti communiste quand on était ouvrier. Il y avait le catholicisme, il y avait l'église catholique où tout le monde se réunissait dans les villages le dimanche à la messe. Toutes ces structures qui, en fait, faisaient la vie sociale des Français ont disparu. Et notamment les partis. Et Macron n'a pas réussi à imposer un parti fort pour aller produire des idées neuves, pour aller le soutenir dans les territoires, pour véhiculer sa parole. Et c'est pour ça qu'il est aussi isolé aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces députés pour beaucoup ont été battus et si demain il y a une dissolution seront écrasés, je pense. Ils n'ont pas d'ancrage. Nous, on a un ancrage. Moi, je... Mais est-ce que justement vous n'avez pas un ancrage et que vous n'avez pas plutôt plus qu'un ancrage ? Est-ce que ce n'est pas justement le dernier grand bastillon qui fait la force de votre parti ? Oui, mais c'est un gage de compétences. Oui, mais c'est un gage de compétences. Montrer qu'on arrive à gérer des collectivités, c'est dans une petite échelle ce qu'on est capable de faire pour le pays. Laurent Wauquiez, quand il tient extrêmement bien sa région, notamment les dépenses publiques, notamment l'argent public, il montre que demain, s'il arrive à la tête de l'État, dans sa région, qui est une des plus grandes de France, il a été capable de faire le boulot. Il y a un certain nombre de compétences qui appartiennent aux régions, aux départements, aux mairies. Nous, sur ces compétences-là qui nous appartiennent, on essaie de faire le boulot. Sur le reste, sur ce qui relève de la politique nationale, on espère que demain, on aura le pouvoir pour arriver à transformer la vie des gens. Mais il ne faut pas se contenter de mesurer si demain, on arrive au pouvoir. Ce n'est pas juste pour augmenter de 3 % les salaires ou baisser un petit peu la fiscalité ou pour durcir un petit peu la politique pénale. C'est pour qu'on arrive vraiment à transformer la vie des gens. Après Mitterrand, après les deux mandats de Mitterrand à la tête de l'État, ce n'est pas Rocard qui gagne. Ce n'est pas une forme de fadeur, ce n'est pas quelque chose qui ressemble à Mitterrand. C'est une rupture claire. C'est Chirac, fracture sociale. C'est une personnalité forte qui arrive en rupture. Nous, je pense qu'on gagnera cette prochaine action préhentielle si on arrive en rupture avec un projet qui est solide, qui est fort, qui est puissant et qui arrive vraiment à redresser le pays. Très bien. Merci Guilhem Carayon. C'est un plaisir de vous avoir. Et merci à vous pour nous avoir écoutés. Et je vous dis à demain.